Musique Alors justement notre deuxième intervenant, vous vous connaissez bien, il est directeur du laboratoire IRI, vous en parliez tout à l'heure depuis septembre 2010, et vice-président du groupe thématique FOSS et systématique. Il vient nous parler justement de ses quatre dernières années de travail sur les logiciels libres. Je vous demande d'accueillir, il est déjà sur scène, M. Roberto Di Cosmo. Parfait, merci à tous d'être ici aujourd'hui. So, let me start in English a bit. I'm an Italian guy, I'm an Argentinian, I live in France, I teach computer science, so, I don't know, do you want a speech in French, Italian, Spanish, English, maybe? In Python? No, I don't know, in a camera, I don't know, that's an idea. Well, let me just ask a question in the room, how many of you speak French? Ok, ok, so, my translation is made, I will switch to French, and you can listen to the translation in English at the same time. Ok, bon, on passe en français, de toute façon, vous allez voir, les transparences sont faites en anglais. Ben voilà, donc, il y a quatre ans, sous cette même scène, il y a eu l'annonce de la création d'un structure qui s'appelait IRILE, c'est l'initiative de la recherche et de l'innovation pour les logiciels libres. C'est une structure qui a été créée par IRILE, par l'université Paris-Liderot, dans laquelle je travaille, par l'université Pierre-Marie-Coury, avec le soutien très fort de la région Ile-de-France, à laquelle on remercie énormément pour son support continu. C'est quoi IRILE? Ben, on va en parler, on va voir qu'est-ce qu'on a fait pendant ces quatre dernières années. Mais laissez-moi planter les décors d'abord. Juste pour vous rappeler ce qu'on est en train de faire, mais là, ils sont là, super. Donc, les logiciels libres, aujourd'hui, vous les trouvez un peu partout. Je n'ai fait qu'à résumer quelques éléments qui nous rappellent où nous sommes arrivés. Pour les serveurs web, si vous mélangez la partie qui est associée à Apache et Nginx, on est à 61% des parts de marché. Tous les navigateurs libres font plus que la moitié des parts de marché. Les smartphones Android, ils sont en train de conquérir complètement les marchés, même si on peut débattre sur la qualité des libertés d'une partie du logiciel qui est à l'intérieur. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a essentiellement du logiciel libre partout et il va y en avoir de plus en plus dans les années à venir. En parallèle de tout ça, vous avez une croissance massive du code libre qui devient disponible, une énorme croissance de la communauté, des développeurs qui participent. Et ça nous pose vraiment toute une série de problèmes nouveaux. Comment on fait pour accompagner cette croissance ? D'un côté, il y a des problèmes vraiment scientifiques. C'est pour ça qu'avec ma casquette de chercheur, je m'intéresse depuis des longues années. Comment faire pour garantir la qualité d'un logiciel quand vous avez des centaines, des milliers de composantes qui sont développées de façon non nécessairement coordonnée par des communautés qui ont des intérêts qui sont potentiellement différents, avec des agendas qui ne sont pas alignés. Donc comment vous faites pour assurer que quand on va construire un logiciel final, en assemblant ces composantes, on aura quelque chose de qualité ? Et donc là, il y a des vrais problèmes scientifiques. Il faut développer des outils, de la théorie. On va en avoir quelques exemples. Il y a aussi des défis pédagogiques. Comment faire en sorte que les nouveaux ingénieurs soient efficaces, formés à la façon de travailler dans l'environnement du logiciel libre ? Ce n'est pas exactement la même chose que quand on travaille dans une industrie basée sur les vieux modèles propriétaires. Il y a aussi évidemment des défis économiques. Comment relancer des modèles économiques en se basant sur les valeurs du logiciel libre ? Comment faire en sorte que les nouveaux entrants dans les mondes du logiciel libre partagent nos valeurs, les valeurs des anciens comme moi et comme d'autres collègues, et qui ont voulu naître à ce type d'approche au développement technologique ? L'idée d'Irille, c'était essayer de trouver une façon de faire partager ces valeurs, de travailler ensemble sous ces nouveaux défis, à trois types d'acteurs différents. D'un côté, les communautés des développeurs, qui sont très importantes dans les mondes du logiciel libre, plus ce qui arrive dans les mondes du logiciel propriétaire, des industries qui peuvent réutiliser les résultats de recherche ou certaines technologies, et évidemment, les mondes de la recherche et de l'éducation. L'idée d'Irille, vous le voyez dans le logo, ici, on a choisi trois tonalités bleues, c'est de construire un endroit dans lequel ces personnes puissent se rencontrer pour faire quelque chose qui fait du sens et répartir avec les résultats dans leurs endroits d'origine. Pendant ces quatre années, on a essayé de mettre en place vraiment un cercle virtueux, en mettant en connexion les projets en logiciel libre, sur les activités de recherche, du développement des prototypes, essentiellement, en faisant en sorte que les problèmes qui viennent du monde du logiciel libre deviennent des problèmes de recherche, que la recherche puisse contribuer à résoudre en partie ce qui est fait là-dedans, auquel on ne s'arrête pas à la publication d'articles scientifiques, mais qu'on développe des prototypes, et qu'on ne s'arrête pas à la construction des prototypes, mais qu'on fasse l'effort pour rentrer, pour mettre en contact, disons, ces prototypes, les faire accepter et adopter d'éléments de logiciel libre pour résoudre ces problèmes. Donc, ça, c'est un joli schéma, mais ça devient beaucoup plus intéressant si je donne quelques exemples pratiques. Antoine vous a déjà parlé des coccinelles. Julia Laval et Gilles Mouller, ce sont deux piliers de l'IRIL aujourd'hui. Les travails qu'ils ont faits sont magnifiques. Ils sont partis du problème de la gestion, de l'évolution des librairies et des API internes de Nuyo Linux, qui posent problème. Vous avez 11 millions de lignes de code à faire évoluer, ce n'est absolument pas facile. Ils ont trouvé comment formaliser la problématique. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails du modèle checking qu'il y a derrière, mais c'est des défis scientifiques vraiment importants. Ils ont construit un prototype qui s'appelle Coxinelle. C'est Coxinelle aujourd'hui utilisé dans l'ensemble de la communauté de développeurs Linux. Je considère que c'est un grand succès. Là, on a parti du noyau Linux pour trouver des problèmes. On a fait la solution et on l'a fait adopter. Un autre exemple, une équipe entière qui a travaillé avec moi pendant de longues années s'était intéressée à comment faire en sorte d'améliorer la qualité des distributions de logiciels libres sur lesquelles on base l'essentiel des serveurs qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit Debian, que ce soit Ubuntu, que ce soit Sakai Shamar, Hika, Red Hat, Suze, etc. Là, on a travaillé dans le cadre d'un projet européen qui a été hébergé à l'IRI pendant une période. On a réussi à construire des outils extrêmement avancés basés sur des résultats magnétiques profonds pour faire en sorte qu'on puisse identifier clairement les problèmes de qualité et les faire améliorer. Tout ceci, maintenant, est intégré dans les workflows de développement Debian et même directement chez Ubuntu, même si on n'a jamais eu de retour d'Ubuntu directement, de Canonical, mais ils sont bien venus pour, s'ils souhaitent, nous contacter. Un autre exemple, l'année passée, on a ouvert un site web dans lequel vous avez à disposition chez vous tous les codes sources de tous les paquets qui sont packagés chez Debian. Donc, vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez les afficher, vous pouvez faire des références pérennes à l'intérieur. Ça contient toutes les versions des codes qui sont disponibles dans toutes les releases de Debian des plaies de goût. C'est le début d'une longue histoire sur laquelle on va revenir. Et, il y a d'autres exemples, je n'ai peut-être pas le temps de vous les passer tous. Peut-être, voilà, un an. Ça ne revient pas en arrière. Il y a des résultats qui peuvent être différents. Des fois, on part des projets en logiciel libre, des fois, on part juste de la recherche. Ici, on est parti, les gros an que vous voyez là, c'est le point de départ. On est parti des questions de recherche aussi. Comment faire en sorte qu'on puisse programmer le web d'une façon un peu plus moderne, avec tous les frameworks ultra lourds auxquels on est habitué depuis longtemps. Comment s'assurer que la qualité de ces programmes faits pour travailler dans le web soit au rendez-vous, qu'on ait le moins d'erreurs possibles. Donc, à partir de ça, il y a un projet magnifique qui est né, il s'appelle Oxygen. Et alors, je ne sais pas si c'est une mesure de succès ou pas, mais une partie de la technologie qui a été développée dans Oxygen a été intégrée dans les frameworks de Facebook l'année passée. Alors, Facebook, ce n'est peut-être pas les seuls clients qu'on aimerait bien avoir. Donc, j'invite vraiment tous les gros projets en logiciel libre qui s'intéressent à la programmation dans le web à venir nous voir. Il y a des choses incroyables qu'on peut faire avec. On a aussi passé 4 années à se mettre en relation avec les communautés. Donc, si vous regardez sur le site web de l'Eryl, aujourd'hui, vous trouvez plus de 400 vidéos qui ont été captées lors d'événements, des hackathons, des meetups, des réunions, des discussions autour des logiciels libres, autour des modèles économiques, autour des données, etc., qui ont eu lieu chez nous à Eryl. Donc, c'est une base de commentaires extrêmement précieuse que vous pouvez réutiliser. Évidemment, tout sont des licences libres. On a passé aussi 4 années à essayer de faire des actions pour l'éducation et pour éveiller l'intérêt des différents acteurs pour l'intérêt du logiciel libre, que ce soit des cours dans les universités, que ce soit du matériel de support pour faire des cours, que ce soit pour des réseaux de transfert qui ne sont malheureusement encore aujourd'hui pas suffisamment sensibilisés à la valeur du logiciel libre dans la création des valeurs sous les marchés ou pour réunir d'autres enseignants sensibles à l'utilisation du logiciel libre. Mais alors, bon, là, je veux pas mal parler. Moi-même, ça serait peut-être intéressant d'essayer de parler des autres personnes. Donc, si vous regardez, sur 4 ans, on a essayé de prendre 4 témoignages des personnes qui étaient à l'Eryl. Donc, vous avez Julia Laval, qui est vraiment la personne qui est derrière un coccine. C'est un outil majeur pour nous. Pour elle, vous voyez, l'Eryl était vraiment un endroit physique extrêmement important pour faire de l'innovation autour du logiciel libre. Albert Cohen, qui est un des contributeurs majeurs du GCC, qui trouve que c'était la base pour libérer des initiatives. Stéphane Zakirolli, qui était le Debian Project Leader pendant 3 ans, et qui est très sensible au fait de mettre en relation les communautés de recherche avec les communautés du logiciel libre. Vincent Bala, qui est le créateur d'Oxygène, qui trouve justement l'importance d'avoir un endroit dans lequel la qualité du code est au rendez-vous. Mais ça, c'est des gens qui étaient chez nous. Qu'est-ce qu'ils pensent des personnes qui sont à l'extérieur ? Là, vous avez par exemple l'opinion de Louis Rodriguez, qui est un développeur de Noyaux Linux. Donc, il est resté chez nous pendant deux mois. Ça a donné des idées géniales sur comment faire du backporting automatique dans les Noyaux Linux, en se basant sur les outils comme Coccinelle. Donc, il trouve que c'est un endroit incroyable pour faire collaborer des entreprises qui utilisent le logiciel libre avec des chercheurs. Lucas Nussbaum, qui est le project leader actuel, il reconnaît l'impact sociétal des choses qu'on a fait. Tristan Nitto, Stéphane Fermiget, nous ont fait le plaisir de leur donner leur rendez-vous aussi. Vous pouvez le lire là. Donc, essentiellement, si vous regardez ces quatre dernières idées, on a fait un effort majeur pour essayer de construire un endroit dans lequel communautés, chercheurs, entreprises peuvent travailler vraiment ensemble en construisant un réseau de confiance et en travaillant sur des objets très concrets, sur de la technologie qui sort de la recherche, qui permet d'avoir un impact sociétal majeur. Alors, maintenant, n'hésitez pas à venir me voir, à parler avec d'autres personnes qui sont en ligne. Si vous pensez que cette initiative peut être répliquée, on va la répliquer. On est en train de travailler pour faire en sorte que ça ne se limite plus seulement l'initiative qui se trouve ici à Paris. Il y aura d'autres exemples en région. Vous en serez plus avant. Et on a aussi une nouvelle mission qu'on s'est donnée ces derniers temps. Donc, les projets d'EPSource, si vous avez vu, sous les sources des biens sénés en début. Nous considérons important de faire en sorte que la communauté dispose d'un endroit dans lequel retrouver, effectivement, les codes sources des logiciels qui nous intéressent, sous la douleur. Donc, ça, c'est un projet dont on va vous parler dans les mois à venir. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Il y a plus simple. Maintenant, si je peux terminer avec un petit commentaire un peu marketing. Alors, si vous voulez, je pense que ça serait important qu'on se rende compte qu'on a tous globalement besoin des structures comme Eryl. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que des structures comme Eryl ont besoin de vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin de vous ? Donc, si vous êtes développeur, venez nous voir pour essayer de collaborer ensemble. Si vous êtes des entreprises, là, c'est un peu caché par l'oncle Somme, mais je veux dire, utilisez les résultats dans notre projet. Mais il ne suffit pas d'utiliser des résultats dans notre projet. Venez travailler avec nous, supporter, sponsoriser, financer les travails qui sont faits sur ces projets. Ce n'est pas quelque chose, comme vous savez bien, le logiciel libre n'est pas de logiciel gratuit. Les temps qu'on n'y passe des sous ont besoin d'être financés. Les chercheurs peuvent approfiter pour mettre en relation, pour se connecter avec les communautés. Les enseignants sont effectivement, pour nous, les véhicules majeurs pour former les nouvelles générations à l'utilisation de ces bonnes pratiques. C'est important, bien sûr, c'est un sujet dont on parle depuis, moi je me rappelle, je parle depuis 15 ans, c'est-à-dire l'importance d'enseigner l'informatique à tout le monde est vraiment importante. désolé d'utiliser le terme informatique plutôt que numérique, je suis très précis pour le point informatique, c'est connaître les structures des données, la programmation, les outils, qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur des machines, ce n'est pas juste de faire des pages web. Mais donc ça, c'est un sujet qui existe là depuis très longtemps, c'est un sujet majeur. Mais par contre, savoir contribuer vraiment à des projets logiciels complexes, ça c'est un travail beaucoup plus complexe et donc pour faire ça, on a besoin de faire en sorte que l'enseignement soit adapté dans les instituts d'enseignement supérieur comme les universités. Ça demande du travail, il faut partager les bonnes pratiques, il y a des efforts à faire là-dedans. Et évidemment, pour l'administration publique, les entités publiques, on est encore une fois très reconnaissant à la région Ile-de-France d'avoir soutenu cet effort initial, on serait ravis s'il y avait d'autres entités publiques qui viennent nous aider, travailler avec nous pour faire en sorte que cet effort soit transformé dans le futur sur quelque chose qui est plus vaste, plus durateur, qui traite des sujets scientifiques encore plus amples, pas seulement liés à l'informatique directement. Et on est prêts à travailler avec eux. Donc voilà, je remercie beaucoup pour votre attention. Désolé pour avoir dépassé des 6 secondes, 6 minutes. Quasiment. Les temps du meilleur. 10 secondes. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501